Ils ont entre 16 et 18 ans et soulèvent leur première coupe européenne hier soir à Amsterdam. Durant ce long week-end de Pâques, les jeunes hockeyeurs de Loré affrontent les champions d'Allemagne, Espagne et Pays-Bas et se hissent à la première place. On est fiers d'avoir gagné ce tournoi. C'était pas facile, on avait une équipe recomposée. On a demandé à 2-3 joueurs de l'équipe 2 de venir avec nous, de renforcer. Je pense qu'ils ont fait leur travail, ils se sont donnés à fond et ça a permis de faire tourner les titulaires. On a fait un bon équilibre et on s'est bien entendu. Ça s'est bien passé. Le tournoi avait pourtant mal commencé pour le club Wolussan-Pétrusien. Lors du premier match de poule, ils s'inclinent 1-0 face aux jeunes d'Amsterdam. Je pense que c'est la concentration, être surpris par le tournoi, par jouer contre une équipe hollandaise, arriver à un stade de 10 000 personnes et voir tout ça, ça a fait que les joueurs peut-être n'ont pas été dedans tout de suite. Un faux départ qui n'a pas empêché les Bruxellois d'écraser leurs adversaires par la suite. Grâce à son équipe masculine des moins de 19 ans, Loret remporte la première édition de cette Super Coupe organisée par une association européenne de clubs de hockey d'Autriche, Espagne, Allemagne, Pays-Bas et Belgique. L'initiative cherche à défendre l'intérêt des clubs européens face à d'autres fédérations internationales de hockey. Je pense que l'organisation a été très bonne. Ils l'ont préparée en 4-5 mois. Maintenant, à partir de l'année prochaine, ça va être encore mieux. Il y aura 8 équipes, il y aura plus de pays qui vont y participer. De quoi rêver à nouveau. Mais en attendant, les jeunes du Royal Auré sont déjà bien concentrés sur leur prochain objectif, un nouveau titre de champion de Belgique.